Bonjour à tous, cette année j'ai lu de super bouquins, et comme tout le principe de cette chaîne, c'est que je vous partage des trucs de science cool, et bien les livres en font partie. Je vais donc vous parler de 9 livres, mais si vous aussi vous avez des livres à conseiller, mettez-les en commentaire, pour de vrai ça m'intéresse. On commence par mon livre préféré. Le dernier théorème de Fermat, de Simon Singh, qui parle de l'histoire d'une équation mathématique, c'est passionnant. La vulgarisation et les explications mathématiques sont instillées très subtilement dans l'histoire, parce que c'est avant tout l'histoire d'une résolution, d'une équation. Et c'est tellement bien fait que même si on ne comprend pas vraiment les maths dont il parle, on comprend suffisamment le contexte pour rester vraiment accroché à l'histoire. Mon niveau maths, j'ai pu réellement suivre ce qu'il a raconté jusqu'aux trois quarts environ. Le dernier quart est trop complexe, mais ça coule tout seul quand même. Et c'est vraiment un super, super, super livre. Si vous en avez des comme ça à conseiller, je vous écoute, mets les télés en description. Livre suivant. Second bouquin. Pour celui-là, je suis un peu biaisée. La science à contre-pied par 40 auteurs. En fait, c'est le Café des sciences, qui est une association qui regroupe tout plein de vulgarisateurs francophones qui sortent son bouquin. Et je fais partie de cette association, et je fais partie des auteurs. Ce livre est sorti il y a bien six mois, mais comme je suis pourrie en marketing, je ne vous en avais même pas parlé. Bref, il y a une trentaine de chapitres sur plein de sujets de science. Troisième livre, je ne l'ai plus avec moi, je l'avais emprunté à la grande bibliothèque, mais par la magie du montage, il va apparaître sur vos écrans, ça va être super impressionnant. La tome expliquée à mes petits-enfants de Jean-Marc Lévy Leblond. Ce livre, c'est une petite bible de la tome. Moi, ça m'a remis les idées en place à propos de tout ce que j'ai appris sur la tome, et c'est aussi aller plus loin. C'est un super, super bouquin qui doit pouvoir se lire dès le collège, je pense. Quatrième bouquin. Ah, il est là. Je les compte, mais ce n'est pas vraiment un classement de préférence en réalité. Donc, Mover Nature is Trying to Kill You par Dan Riskin. C'est en anglais, donc. Mais c'est vraiment cool. Si vous aimez les anecdotes un peu dégueulasses de biologie sur les animaux, c'est fait pour vous. Il y a aussi une belle réflexion qui m'a fait changer ma vision des choses lorsqu'on compare l'humain au reste du règne animal. Mais pour en savoir plus, je vous laisse le lire. Et ce livre se complète parfaitement bien avec celui-ci, La grande aventure du sexe par Léo et Colas Grasset. Et là, je suis doublement biaisée parce que j'ai reçu ce livre gratuitement. Mais en plus, je connais les deux auteurs. Mais j'espère que j'arrive à faire suffisamment abstraction de ça pour vous dire que cette BD est superbe. Niveau contenu, j'ai appris plein de choses. Il y a vraiment, vraiment du stock. Les dessins et l'humour supportent hyper bien le sujet. C'est un vrai beau bouquin qui parle donc de sexe chez les animaux. À lire dès le collège, je pense. Et même pour les adultes. C'est vraiment, vraiment cool. On reste dans la bio avec L'histoire du corps humain par Daniel Lieberman. J'ai adoré ce bouquin. On atteste tous mes post-it. Dès que ça part du corps humain et particulièrement de sa biomécanique, moi j'adore, c'est aussi ce dans quoi je travaille dans la vraie vie. Donc forcément, j'ai un penchant pour ça. Et j'ai eu beaucoup de, oh wow, en lisant ce livre, qui s'accordent finalement bien avec Comment nous sommes devenus bipèdes de Christine Tardieu. Je l'ai déjà lu plusieurs fois pour être honnête. Donc je vous l'ai dit, j'adore particulièrement la biomécanique et particulièrement la bipédie. Alors attention, c'est pas un bouquin pour tout le monde. C'est vulgarisé mais ça reste assez technique. Mais moi j'adore. Sans transition, dernier bouquin. Les mésaventuriers de la science par Jim Jordan. Pour ce biais, je suis aussi biaisée parce qu'on me l'a envoyée gratuitement. C'est rigolo, ça raconte des anecdotes qui sont arrivées à des chercheurs sur le terrain. C'est sympa, c'est léger, on imagine bien les situations dans lesquelles ils se sont retrouvés. Moi j'aurais aimé un petit peu plus de viande parce que j'aurais de viande dans le sens un petit peu plus de contenu, plus d'explication. Mais c'est pas le principe de la BD. Donc ça représente ce que c'est. Donc voilà, si jamais vous avez des suggestions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner, vous inscrire à la newsletter si vous le souhaitez, likez, partagez, et nous on se revoit dimanche prochain, oh oui, à la même heure. Bye.